Le Père Dominicain du Rwanda La compassion de Jésus pour les faibles et les vulnérables Une méditation de ce jeudi le 26 novembre 2020 Le cœur de Jésus est plein de compassion et il exprime, surtout quand il lit les signes de temps et trouve que la vie des innocents et des vulnérables est en danger. Dans l'évangile de ce jeudi qui est une étonnalité de la fin de l'histoire, Jésus avise ses disciples sur la prise et la destruction imminente de Jérusalem. Ce qui s'est passé d'ailleurs à l'an 70. Il lui donne des conseils sur la manière de s'échapper pour être épargné de cette calamité. Mais ce qui est plus touchant, c'est la compassion que Jésus exprime envers les femmes qui seront enceintes et celles qui acteront, qui ne pourront pas fuir comme les autres en sautant des païens. Il s'agit de la compassion envers les faibles et les vulnérables. Qu'apprendre donc de cette attitude compatissante de Jésus envers les faibles et les vulnérables? Je retiens deux choses à dessein. La première chose, c'est que cette expression de compassion de Jésus n'est pas passive. Elle est plutôt active. Jésus veut attirer notre attention sur la croix qu'elle porte et supporte les femmes comporteuses de la vie, surtout dans les temps de détresse, les temps de conflits, de guerres ou de calamités naturelles. À l'encontre d'autres indifférences éventuelles envers les faibles et les vulnérables, Jésus les appelle à espérer dans son retour gorieux, lui qui est mort et ressuscité. L'espérance donne la force, c'est tout dans l'épreuve. Mais la compassion de Jésus est active dans un autre aspect important. L'amour. Jésus est compatissant parce qu'il aime. Il exprime son amour compatissant avec les faibles, surtout quand ils ne peuvent pas se protéger ni se défendre. Il se fait le recours. La deuxième chose, c'est notre propre engagement envers les faibles et les vulnérables. Jésus nous demande d'ouvrir les yeux et les voir comme lui-même. Il nous invite à apporter un regard d'amour compatissant envers ceux et celles qui ne peuvent pas se protéger ni se défendre dans les moments de détresse. et surtout, sa compassion nous poussent à nous rendre compte que ces faibles et ces vulnérables qui portent et supportent la croix sont des porteuses de la vie comme d'un précieux de Dieu. Et par conséquent, dans les moments de détresse, de calamité et de tourment, nous ne devons pas les abandonner. Comme Jésus a risqué sa vie pour nous quand nous étions menacés par le péché, nous aussi, nous devons risquer la vie pour les faibles et les vulnérables qui portent en elles et avec elles la vie. Demandons à Dieu de nous donner le cœur compatissant de son Fils pour que nous puissions aider les faibles et les vulnérables à retrouver l'espérance qui les aide à se redresser pour leur salut. Bonne journée et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada